Il faut savoir que dans les plantes, il y a beaucoup de professions où tout le monde est un peu confondu. Ce qu'on appelle les obtenteurs, eux, réussissent à créer de nouvelles plantes. Ça se crée soit par hybridation, alors ça c'est une technique très spéciale qui se fait, bon, avec des petits pinceaux, on prend le pollen d'une plante qu'on met sur un pistil pour obtenir de nouvelles plantes. Après, on sème les graines obtenues et là, on a un certain nombre de plantes différentes qu'on choisit derrière. Ensuite, il y a le pépiniériste qui, lui, va principalement, je dirais, multiplier ces plantes-là, donc par un tas de systèmes qui sont soit le semis pour les plantes, les espèces botaniques directes, soit par bouture, donc là, bon, c'est une technique particulière, soit par greffage ou d'autres choses de ce type. Après, il y a des pépiniéristes qui, eux, ne multiplient pas, mais qui sont pépiniéristes éleveurs, c'est-à-dire que là, ils achètent ce qu'on appelle des jeunes plants, donc chez des sociétés spécialisées qui, eux, fabriquent les jeunes plants, et qui les font pousser pour avoir des plantes qui sont directement adaptables aux jardins, parce qu'il faut savoir que les jeunes plants, beaucoup de jeunes plants qu'on met dans les jardins, généralement, dépérissent parce qu'il y a une culture particulière que les jardiniers ne connaissent pas trop. On va avoir les sociétés ou les personnes qui, eux, vont commercialiser ces plantes-là, qu'on peut appeler grossistes, et puis après, vous avez le final qui est quand le client vient acheter une plante, soit dans une jardinerie, soit sur les fêtes des plantes, soit directement chez les pépiniéristes. Alors, il faut savoir aussi que c'est pas très simple, parce que certains obtenteurs sont aussi pépiniéristes et vendeurs, donc c'est là où ça devient compliqué. Donc ça, en général, c'est des petites structures qui font même toutes leurs plantes, de l'obtention en passant par l'élevage jusqu'à la vente, tout au bout de la chaîne, donc les jardineries chez qui vous allez acheter vos plantes préférées. Sous-titrage Société Radio-Canada